chers amis bonjour je vous parle en direct de la serre de kugh garden à londres où j'ai fait une petite comment dire un petit voyage dans le but de donner un peu d'exotisme à ma vie quelque peu triste et monotone voilà alors je vous présente pablo acheté chez lidl une bouchée de pain et puis marcello marcello c'est celui là il a doublé de volume depuis je l'ai acheté voilà ça s'est fait alors je me suis fait un petit décor parce que on n'arrête pas d'avoir des orages de grêle et des averses etc et donc à chaque fois que je m'installe dehors je suis interrompu par la pluie donc j'en ai marre voilà donc je me suis fait mon petit décor alors cet après midi je vais vous parler de je vais vous parler de maternité parce que demain c'est la fête des mères leur mère des caraïbes mère de toutes les mères quoi c'est ça en fait qu'il faudrait faire il faudrait faire une fête une fête des mères mers s plutôt qu'une fête des mères mere oui parce que je suis pas tellement copine avec la fête des mères je vais vous dire franchement une petite araignée qui se voilà je suis pas tellement copine c'est pas que je suis c'est pas que je ne suis pas copine avec les fêtes des mères c'est que en règle générale je ne suis pas vraiment aficionados puisque je fais dans le mexique là je ne suis pas vraiment passionné par les fêtes traditionnelles conventionnellement obligé quoi voilà alors il ya justement en savoie une école qui a demandé aux enfants de ne pas faire de cadeaux enfin de ne pas faire de cadeaux de faire un cadeau simplement un dessin ou un truc comme ça quoi et je pense que c'est une bonne idée parce que la réalité des faits c'est que ces fêtes là comme noël de toute façon sont en fait des prétextes qui sont savamment entretenus par les par les comment dire par les lobbies commerciaux tout simplement pour nous faire dépenser notre argent quoi alors qu'en fait c'est quand même tous les jours que on voit si on a des bonnes relations avec sa mère ou pas voilà moi par exemple je ne crois pas avoir jamais accordé vraiment beaucoup d'importance à cette fête là même dans ma vie antérieure quand j'étais en couple avec mes enfants et tout ça elle en a plus maintenant parce que il se trouve que j'ai pas beaucoup de relations avec mes filles mais sans plus quoi je quand je quand je vois la quantité de gens par exemple qui n'ont pas de relation saine avec leurs parents avec leurs mères et qui le jour de la fête des mères éprouve un un besoin absolu de lui offrir quelque chose pour pour histoire de dire ça va compenser ce qu'on n'apporte pas longueur d'année je pense qu'il vaut mieux s'abstenir quoi moi je préfère à la limite que mes filles donnent un simple coup de fil quoi pour dire comme pour l'année comme pour les autres fêtes d'ailleurs une histoire de dire ouais bah oui tiens bonne fête et puis voilà quoi comment ça va ça va ouais bon ça va je trouve que c'est plus ou bien alors la fête et trois semaines avant trois semaines après quoi je veux dire il ya pour quelle raison on choisirait pas n'importe quel jour de l'année pour 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 faire à la fête des mères pour n'importe quelle fête autre de toute façon c'est pareil quoi alors par contre ce matin j'étais un peu en pétard j'avais une baisse de forme et puis donc j'ai ressorti un disque dont je suis l'inspiratrice donc évidemment j'ai oublié le nom je mettrai sous la vidéo et évidemment c'est un disque alors thomas n'était pas content j'imagine parce que c'est un disque qui fait un bilan pas très positif de la maternité et en fait c'est pas effectivement c'est pas c'est pas un disque qui est positivement sur la maternité mais je pense que c'est un disque objectif malheureusement c'est à dire qu'en fait le gros problème dans la maternité réside dans le fait que depuis des millénaires on fait croire aux femmes que si elles n'ont pas enfanté et élevé des enfants elles ne valent rien et c'est faux quoi c'est complètement faux et ce qu'il faut bien savoir surtout c'est qu'il est extrêmement important de savoir à combien c'est faux pour plein de raisons en fait pour plusieurs raisons la principale raison réside dans le fait que la population vieillissant une fois que les enfants que les oiseaux sont sortis du nid comme on dit vulgairement alors comme disait benabar quand ils sont sortis du nid vêtement par vêtement ce qui est un peu ça en fait moi je lave toujours mon linge chez ma mère pour information c'est pas un choix parce que je peux pas faire autrement et en fait à partir du moment où la population vieillit il est important pour les femmes de toujours garder à l'esprit qu'elles ne sont pas que des mères alors je sais ça semble être une banalité que de le dire comme ça que c'est pas si grave que et bien si vraiment parce que moi je connais très bien le un problème dont peu de gens parlent d'ailleurs mais je pense qu'ils me réservent un peu là comment dire il me réserve un peu la part du gâteau parce que parce que c'est quelque chose que je connais très bien c'est la crise du milieu de la vie alors évidemment selon les femmes ça va se produire à 30 ans 35 ans 40 ans 50 ans ça dépend un peu du parcours de chacun bien évidemment mais quand même la crise du milieu de la vie c'est quelque chose extrêmement important et souvent c'est lié à la maternité aussi justement parce que il est extrêmement courant que des femmes s'oublient entre guillemets dans la maternité et qu'elles oublient complètement qu'elles existent en dehors de la maternité voilà et donc évidemment dire ça la veille de la fête des mères il ya peut-être des gens que ça va emmerder ou je sais pas ça va chatouiller du mauvais côté mais c'est quand même la stricte vérité alors pour rappel je sais pas si j'ai déjà dit en vidéo mais quand moi j'ai pété les plombs il ya dix ans et bien il faut tout simplement savoir que en même temps que moi enfin deux trois mois avant trois mois après parce que évidemment ça prend c'est quand on pète les plombs dans une dépression ça s'échelonne malheureusement sur plusieurs années généralement plusieurs mois dans le meilleur des cas de plusieurs années plus généralement et il se trouve que sur quatre femmes qui étaient femmes au foyer et qui ont pété les plombs en même temps que moi les trois autres se sont suicidées ce qui est une statistique quand même assez intéressante et moi je ne me suis pas suicidé et je n'ai jamais cherché à me suicider à quelques moments de ma vie ça ne m'est jamais arrivé de me chercher à me mais voilà donc évidemment c'est pas extrêmement réjouissant d'entendre ça mais c'est quand même la stricte vérité alors il existe un certain nombre de choses à faire pour éviter que ça existe que ça se produise on peut on peut faire un certain nombre de choses qui peuvent limiter la casse si jamais ça se produit mais moi j'ai atterri à l'hp quoi la quatrième j'ai atterri à l'hp en fait les trois autres auraient dû être internés à l'hp et ne l'ont pas été voilà qui correspond d'ailleurs à trois cas différents ces trois cas avaient pour particularité d'être femme au foyer comme moi parce que évidemment j'avais expliqué ça à ma psychologue à l'époque et elle avait été très très interpellé parce que je savais que je disais juste et elle m'avait clairement fait comprendre que c'était moi qui avait effectivement raison mais je crois qu'elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle là c'est que ce qui fait l'identité d'une femme en fait il ya plusieurs facettes dans la dans ce qu'est une femme voilà alors évidemment quelqu'un par exemple qui est célibataire et qui n'est pas en couple va n'être que entre guillemets sans que ce soit péjoratif de ma part que entre guillemets celle qui travaille et celle qui tient la maison quoi si jamais elle a une vie associative ou des relations particulièrement comment dire constructives avec des amis elle a aussi une vie en tant qu'amie bien évidemment une femme qui est mariée et qui a consacré toute son énergie toute son énergie à élever la nichée comme on dit vulgairement en fait elle est femme au foyer donc elle n'a aucune elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance sociale par rapport à ça enfin si elle bénéficie d'une reconnaissance intellectuelle si elle a la chance de vivre avec un homme intelligent ce qui était mon cas ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement mais ce qui fait son identité en fait ça n'est que la maternité quasiment quoi et donc en fait quand une femme ne travaille pas et bien il manque une facette à ce qu'elle est au fond d'elle-même et là où ça devient très grave justement c'est que le jour où elle pète les plombs où elle fait vraiment une dépression et bien le fait que qu'il manque cette facette va la rendre extrêmement vulnérable et c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux voilà alors vous me direz oui mais enfin si elle a si elle a vécu avec un homme intelligent et un homme bien avant avec qui elle a eu ses enfants si jamais elle souhaite divorcer et se séparer de son mari s'il est si intelligent que ça il va très bien comprendre oui je j'ai très bien alors là j'ai expérimenté il n'y a aucun souci vous ne soupçonnez pas à quel point on peut être une femme admirable tant qu'on souhaite rester avec et à quel point on peut être vraiment la dernière de des dernières une fois qu'on décide de partir et alors là malheureusement je crois que je pense je j'ai toujours pensé moi que mon mari était un homme bien et puis j'ai vu ce que ça donne depuis dix ans quoi voilà c'est c'est regrettable mais c'est quand même comme ça quoi donc c'est pour ça que c'est un des objectifs que j'ai justement notamment par le biais des maisons transgénérationnelles quand des femmes se trouvent ou des hommes d'ailleurs se trouvent en situation de difficultés importantes au sein d'un couple qu'ils aient la possibilité justement de souffler en allant dans ces maisons transgénérationnelles a pour but justement de prévenir une éventuelle séparation ou un éventuel divorce ou si ça se produit que ça se produise de façon beaucoup moins douloureuse moi par exemple j'aurais souhaité je je n'ai été interné à l'hôpital psychiatrique que sur les conseils de mon psychologue et parce qu'il voyait que j'étais en danger en fait il m'a dit donc je préférerais que vous alliez à l'hp alors que je n'ai jamais menacé de mettre fin à mes jours ou quoi que ce soit donc j'aurais très bien pu être être vivre ailleurs dans un autre endroit qui soit absolument pas psychiatrique et ça aurait été tout à fait salutaire quoi voilà bon en plus c'est vrai que je me suis réparée de façon assez marginale et donc c'était pas fait pour pour arranger les choses ça on est bien d'accord ça c'est sûr toujours est-il que alors évidemment voyez je fais je suis censé faire une vidéo sur la maternité avec des cactus devant moi excusez-moi j'ai fait ce que j'ai pu parce que j'ai pas grand chose donc j'ai fait comme je j'ai dit à thomas je dis je fais un petit décor mais comme c'est ce que j'avais sous la main j'ai pas pu faire autrement n'y voyez là aucune symbolique donc je fais oui je fais une vidéo sur la maternité et puis en fait je suis en train de vous peindre un décor vraiment pas reluisant et malheureusement c'est ça quoi alors évidemment je sais bien qu'il existe des mamans qui sont qui sont au foyer qui sont absolument persuadés que c'est elles se sont tels qui détiennent la vérité etc etc pour pour information être une bonne mère c'est quelque chose de parfaitement comment dire c'est un objectif vers lequel on doit tendre je pense qu'on commence à l'être le jour où on réalise vraiment à quel point c'est parfaitement illusoire c'est tout simplement ça c'est à dire qu'on fait pour le mieux avec son parcours aussi étrange que ça puisse paraître une des façons d'être une bonne mère c'est précisément de prouver à ses enfants qu'on existe en dehors de la maternité aussi étrange que ça puisse paraître et c'est très important de transmettre ce message là à nos enfants parce que d'une part ça permet de lui ouvrir l'esprit sur le fait qu'une femme existe en dehors de la maternité voilà ça c'est une chose si c'est un petit garçon et bien pour les mêmes raisons la femme qu'il rencontrera il saura qu'elle est en droit d'exister en dehors de la maternité en plus il ya de plus en plus de problèmes de stérilité dans les couples donc là encore c'est pareil en gros il faudrait qu'on arrête de nous faire chier avec les maternités voilà c'est un peu ça le problème en fait il faudrait qu'on arrête de nous faire chier quoi c'est à dire que quand une femme a envie d'avoir des enfants et bien c'est parfait moi le jour où une de mes filles me dira j'ai envie d'avoir un bébé je serais super contente pour elle vraiment moi je je aussi étrange que ça puisse paraître je n'ai pas de regrets par rapport à ça moi j'ai consacré une vingtaine d'années de ma vie à élever mes filles il se trouve que je partageais avec mon ex un certain nombre de passions enfin notamment surtout la passion du jardinage et je n'ai vraiment pas le sentiment d'avoir perdu mon temps quoi que ce soit certainement pas moi j'ai vraiment joui de mes enfants ça c'est clair mais l'idéal aurait été en fait je pense que à chaque fois que c'est possible il faut que la maman garde une activité professionnelle en dehors pas nécessairement à plein temps même si c'est quelque chose à quart temps ou à mi temps mais c'est vraiment très important parce que mine de rien à chaque fois qu'il y a une crise plus ou moins importante dans le couple et que c'est l'autre qui ramène la totalité du salaire et bien dès l'instant qu'il y a une crise plus ou moins grave gentiment on lui fait comprendre quand même que elle est pas très bien très bien placée pour ramener sa fraise quoi oui ce que je veux dire moi quand je faisais les foires à tout par exemple pour vendre les fleurs de mon jardin je partais le dimanche entier pour vendre les fleurs de mon jardin et bien mon mari était content quand même quand je rentrais et que je mettais le le petit le petit le petit le petit pas l'aliasme enfin le petit peu de billets que je ramenais il était content pour moi quand même à une époque il a été quand mais moi pour moi quand je ramenais bon c'était des francs à l'époque si mes souvenirs sont bons mais je me faisais bien aux alentours de 100 francs un truc comme ça je me rends plus bien compte avec les euros combien ça représente mais bon moi c'est pas grave mais je me souviens que des premières fois enfin de quelques fois à tout j'avais quand même pas mal gagné gagné un bon petit pécule quoi mais j'étais fière j'étais fière comme si j'avais eu un mois de salaire entier quoi parce que le fait de gagner de l'argent pour ramener dans le ménage ça fait c'est quelque chose qui est quand même important qui est une source d'autonomie moi je me souviens que je m'étais acheté par exemple mon premier bambou noir je m'étais acheté un bambou noir je m'étais acheté un bambou noir que j'avais acheté que j'avais acheté au clos du coudret a été un puits il était cher d'ailleurs je me souviens et en plus qui s'était passé c'est que toute la partie aérienne avait gelé au premier hiver j'étais pas ravie et puis au printemps tout a repoussé très très vite en fait et j'étais extrêmement fier de j'étais extrêmement fier d'avoir pu m'acheter quelque chose pour mon jardin avec de l'argent que je n'avais pas demandé à mon mari donc en fait je pense que ça correspond une forme de culpabilité quelque part le fait de dire alors surtout quand on est relativement pauvre quand on n'a jamais ni lui ni moi on venait d'un milieu aisé quoi et le fait de dire j'ai envie de faire les boutiques et puis de m'acheter quelques fringues et de dire il va peut-être il va peut-être râler ou il va peut-être pas être content et s'il n'était pas content c'était pas parce qu'il ne voulait pas que je fasse que je me permette quelques folies c'est simplement parce que financièrement on pouvait pas se le permettre quoi tout simplement enfin en gros quoi le fait est que de l'argent qu'on a gagné soi même on va pas se demander si lui est d'accord ou pas quoi on fait ou on fait pas mais on lui demande pas son avis voilà et ça malheureusement quoi qu'on en dise quoi qu'on en dise par expérience même les maris les plus tolérants les mieux intentionnés etc le jour où le couple prend vraiment l'eau on vous fait gentiment voilà on vous fait gentiment sentir que de toute façon vous n'avez jamais rien fait de votre vie puisque vous n'avez jamais gagné d'argent voilà oui la veille de la fête des mères c'est pas terrible comme bilan mais bon à chaque fois j'ai vu des émissions à toute une histoire là qui traite de la maternité donc à boire et à manger ce qui est tout à fait normal mais il y avait notamment certaines familles nombreuses avec des mamans au foyer qui revendiquaient le fait d'être femme au foyer que tout baignait etc etc personnellement je n'ai pas commenté parce que parce que le fait de vouloir afficher de façon tentatoire comme ça une telle réussite je sais très bien que ça ne correspond pas à la réalité c'est à dire que quand on a même même en n'ayant eu que trois enfants et pensant vraiment pourtant avoir fait pas trop mal je pense pas trop mal ce qui est d'enfant moi on peut se permettre de consacrer de temps individuellement à chacun d'eux inévitablement ne serait ce que par exemple par rapport aux activités que vous allez payer je dire par définition quand vous voulez payer des cours de musique des bons alors depuis que je suis la conseillère de françois hollande effectivement il ya énormément d'efforts qui ont été fait par les municipalités par le gouvernement pour faciliter justement le fait que des enfants puissent prendre des cours avoir des activités et tout il n'empêche que je regrette infiniment mais même sans parler des activités parce que évidemment moi je voulais faire de la chorale quand j'étais enfant j'ai jamais pu à cause de ça mais même sans parler des activités il est extrêmement difficile pour des parents dans un emploi du temps d'arriver à ceux à se caser des petits moments où on est seulement avec tel enfant seulement avec tel autre c'est extrêmement difficile alors je ne suis pas en train de jeter la pierre aux femmes au foyer qui ont plein d'enfants et qui revendique etc etc je ne leur jette pas la pierre je leur dis simplement que la vie se chargera de leur démontrer par a plus b que que le fait d'être une bonne mère et est une réussite somme toute tout à fait aléatoire moi je connais des parents que qui au qui ont vraiment été des gens vraiment des gens bien quoi des gens à l'écoute de leurs gamins vraiment d'excellents parents quoi et puis pour je ne sais quelle raison vous entendez parler un jour qu'il y en a un qui a qui a pété les plombs graves et puis qui veut plus leur parler et qui leur parle plus pendant des décennies quoi et c'est et personne absolument personne n'est à l'abri de ça il n'existe pas de parade absolue quoi c'est ça en fait qu'il faut savoir à partir du moment où on admet qu'il n'existe pas de parade absolue je pense qu'on tient déjà un peu plus de chance de pas trop mal réussir quoi voilà alors par contre il ya autre chose aussi alors pour quelle raison justement et bien tout simplement parce que quand on est parent on est parent conformément déjà à aux valeurs qu'on a reçu dont la maternité par nos parents mais nos parents eux aussi ont connu leurs leurs problèmes ont connu leurs contraintes ont connu leur carcan véritable sur le plan culturel qui les a complètement bouffé en fait moi j'ai le cas très bien avec mes parents qui sont qui ont été agriculteurs qui ont été fiers et je suis fier d'être une fille agricultrice d'agriculteur et d'agricultrice mais mes parents individuellement avaient un potentiel absolument incroyable en dehors de l'agriculture potentiel qui a été complètement mis de côté parce que la pression des parents et de leur culture était telle que jamais ils n'ont pu réaliser la moindre des ambitions qu'ils avaient voilà et donc évidemment nous transmettant tout ça c'est à nous ensuite les enfants de d'arriver à prendre la distance par rapport à la culture qui les a empoisonné eux justement pour ne pas qu'elle nous empoisonne nous alors ça fait quand même dix ans que je suis sur le métier donc si vous voulez je commence à connaître un petit peu le sujet quand même mais c'est le problème c'est que les gens je pense qu'il ya beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point ce que je dis est vrai vraiment je vous assure moi je connais par exemple dans le milieu agricole du pays de Côte sur dix personnes de mon âge il y en a plus de neuf qui ne peuvent absolument pas parler à coeur ouvert de leur rêve d'enfant de leur de leur fantasme professionnel ou de leur désir qu'ils ont de s'accomplir eux en tant qu'individus dans leur dans leur fantasme professionnel par exemple il y en a plus de neuf qui n'ont absolument pas de dialogue à coeur ouvert avec leurs parents alors ça n'est pas particulier à la à l'agriculture du pays de Côte qui n'est pas pire qu'une autre déjà dans un premier temps mais c'est un peu pareil dans tous les milieux sociaux il faut savoir tout simplement c'est à dire que je pense que il y a 50 ans enfin il ya 50 ans oui à 50 ans il ya 40 ans 50 ans quand on avait des enfants on avait beaucoup plus des enfants pour pour qu'ils soient conformes à leur désir pour que nous soyons conformes à leur désir plus que 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 pour que l'on devienne nous ce qu'on avait envie de devenir quoi vraiment ça c'est une certitude alors je tiens à préciser que hier soir il ya eu ce soir ou jamais sur l'évolution de la famille alors pour être tout à fait franche j'avais pas du tout envie de travailler de cogiter intellectuellement donc j'ai regardé un petit peu j'ai dû regarder 20 minutes une demi heure le problème c'est qu'il y avait tout simplement il ya eu plein de choses de dites rien que la première demi heure j'ai de quoi bosser au moins quatre cinq heures quoi donc ce qui fait que je vais m'y je vais m'y coller mais bon je vais voir la semaine prochaine je pense mais bon je sais que je suis l'inspiratrice de probablement pas mal de monde dedans mais bon voilà mais j'y reviendrai parce que c'est un sujet tellement tellement large mais ce que je dis là justement au sujet du 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 fait que nous ayons que nous soyons des enfants qui qui sommes nés plus pour devenir ce que nos parents voulaient que nous devenions et précisément l'explication qui démontre la nécessité de voir évoluer la famille vraiment quoi et les lois qui vont être promulgués qui vont être étudiés tout vont ça les textes vont être rédigés d'après une somme de travail absolument considérable la consultation des associations est extrêmement importante c'est à dire que ça va être fait de façon extrêmement rigoureuse et extrêmement transparente et avec énormément de concertation donc j'aimerais bien que les esprits se calme un petit peu et qu'on arrête de crier au loup pour des conneries parce que déjà hier en une demi-heure hier soir j'ai déjà entendu tellement de conneries que notamment sur la notion de progrès le fait de faire évoluer c'est à dire qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement le fait de vouloir faire évoluer la famille afin qu'elle devienne conforme à la réalité et alors la notion de progrès dans le domaine paraît-il est quelque chose de parfaitement discutable et bien je ne vous raconte même pas à quel point ce sujet hautement philosophique va être étudié mais alors à la loupe la semaine prochaine à un point que vous ne soupçonnez pas voilà alors je vais quand même terminer par par mon cas personnel en extrapolant un petit peu au sujet de la pédophilie et de la pédocriminalité alors à cause de la pédophilie de la pédocriminalité mais aussi à cause de l'adultère il est extrêmement fréquent que des enfants et donc les mamans ensuite est un problème relationnel avec les hommes en général et l'une des formes de la de la maternité dans mon cas moi qui suis une ancienne victime de pédophilie c'est précisément de comment dire de faire la démonstration et pour ça faut que je vous explique quelque chose thomas fersen est en relation avec clémentine ma fille aînée voilà c'est une des raisons pour lesquelles justement je vois assez peu mes filles je suis censée veiller sur l'humanité tout entière comme vous le savez très bien et pas de souci franchement bon toujours est il que effectivement donc je n'ai pas beaucoup de nouvelles de mes filles mais je suis pas plus inquiète que ça parce que je sais que c'est dû aussi à thomas donc quand on est une ancienne victime de de pédocriminalité ou de viol ou de chose comme ça c'est peut-être ça justement le summum de la maternité ou de les ou de la ou du féminisme dans notre cas à nous c'est de faire confiance à un homme à tel point qu'on accepte d'être privé de ses enfants ou de voir mes enfants privés de moi parce que les causes extérieures à la maternité propre est en fait c'est à dire les différentes causes que nous défendons thomas fersen et moi et ma maternité passe au second plan c'est peut-être ça l'émancipation suprême justement dans mon cas faire confiance à thomas à ce point là c'est raide quand même mais c'est pourtant ça bon week-end à tous moi j'ai mangé avec ma maman ce midi il n'y a pas eu de bagarre bon week-end